... Bonsoir Thérèse Youboué. Bonsoir, la Sine Fofana. En tout cas, meilleurs vœux à vous et c'est avec beaucoup de joie que nous nous accueillons sur ce plateau. L'intérieur du pays, il y a beaucoup à dire, mais nous allons retenir essentiellement deux choses, l'empaillage et quoi d'autre ? Les conseils régionaux. Voilà, la recherche de l'or, pour parler de l'empaillage, la recherche de l'or est l'activité à laquelle ça donne une grande partie de la population et ces populations abandonnent leurs occupations habituelles pour aller à l'assaut des régions orifères. Le phénomène est édifiant des clandestins par milliers qui cherchent par tous les moyens à se procurer le métal précieux. Chantal Akanda. Ici, on creuse. Là, on rince le concassé extrait du sol. Plus loin, des comptoirs sommaires où l'on achète le produit de mille et un effort. Bienvenue à Papara. Un site orifère dans le département de Tengrela, au nord de la Côte d'Ivoire. Dans ce village d'agriculteurs à l'origine, Papara est aujourd'hui une immense contrée de chercheurs d'or venus de toutes les régions de Côte d'Ivoire et des pays voisins. Attirés par un nouvel Eldorado, ces chercheurs d'or, véritables orpailleurs et donc tous clandestins, exercent leur activité dans l'illégalité, avec toutes les conséquences que cela implique. Leur présence a même fini par générer un nouveau mode de vie dans un univers tout aussi nouveau, en rupture avec les valeurs et les normes en vigueur dans les villages d'accueil. Pour tout dire, l'orpaillage a pris des proportions, tel qu'il est devenu un phénomène objet de biens d'alarme. L'orpaillage est un phénomène qui touche toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Face à toutes les conséquences qui en découlent, l'Union nationale des opérateurs miniers de Côte d'Ivoire sur les pas du gouvernement multiplie les campagnes de sensibilisation des clandestins sur les sites orifères. Mais sur le terrain, que de difficultés chaque jour qui passent. C'est la rue des orpailleurs vers les villages pour que l'on croit que l'on peut y trouver de l'or. Toujours au péril de leur vie. Alors Chantal Akanda a exprimé une grosse inquiétude. On a regardé, on a écouté, mais on ne comprend pas toujours comment est-ce que les choses se passent. Aujourd'hui, Thérèse Joubou, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que l'orpaillage et pourquoi le phénomène a pris tant d'ampleur dans certaines régions de la Côte d'Ivoire ? L'orpaillage, c'est la prospection et l'extraction de l'or de manière artisanale et illégale. L'orpaillage, parce que l'orpaillage aujourd'hui est un phénomène qui est en train de gangréner toutes les régions en Côte d'Ivoire. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, aucune région n'est épargnée par le phénomène qui n'est pas sans conséquence pour les populations. En 2013 déjà, lors d'un conseil de gouvernement, il a été décidé de la destruction de tous les sites illogaux d'orpaillage sur le territoire national. C'est-à-dire que l'orpaillage est une préoccupation majeure du gouvernement ivoirien. Il est donc opportun d'en parler. C'est bon de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que les gens abandonnent tout ce qu'il peut leur apporter pour plutôt se diriger vers certaines régions ? Mais parce que, vous savez, lorsqu'il y a de l'or, il y a de l'argent. Donc les populations abandonnent leurs habitudes pour se rier vers l'or à la recherche d'argent bien facile. Et jusqu'à présent, vous qui êtes en contact avec ces populations-là, quelles sont les conséquences que vous avez remarqué, les conséquences directes de l'orpaillage ? L'orpaillage a de multiples conséquences au sein des populations. Nous allons vous parler des conséquences économiques, ensuite des conséquences environnementales et des conséquences sociales. Mais au niveau des conséquences économiques, l'orpaillage est tellement qu'à gagner pour l'État du Côte d'Ivoire. Parce que lorsqu'un site orifère est découvert, il y a des enquêtes préliminaires, il y a des enquêtes sur l'impact de l'exploitation de ce site au niveau des populations. Il y a que l'État doit octroyer un permis pour pouvoir exploiter un site orifère. Mais quand toutes ces conditions ne sont pas réunies, et que des individus de manière clandestine s'installent sur un site, c'est un manque à gagner pour l'État du Côte d'Ivoire. C'est également un manque à gagner pour les populations rivéraines qui abandonnent leur culture. Et quand vient la période de récorte, le planteur qui faisait peut-être à l'époque 5 tonnes va se retrouver avec 1 tonne. La femme qui faisait sa petite culture maraîchère pour pouvoir survivre à ses besoins n'a plus rien parce que tout le monde était en train de creuser de l'or. Et donc, c'est la pauvreté qui s'installe dans la région. Seuls quelques individus tirent les dividendes de l'exploitation de l'or. Donc c'est un manque à gagner au niveau de l'État qui n'a aucun droit de regard sur la quantité d'or qui sort de la région qui exploite l'or ou va l'or. Au plan économique, on ne peut rien quantifier. Voilà, on ne peut rien quantifier. Donc c'est un manque à gagner au niveau de l'État du Côte d'Ivoire, au niveau même des populations rivéraines. Alors, quelles sont les actions qui ont été menées jusqu'à présent ou bien selon vous, selon les analyses que vous avez eues à faire, vous n'avez pas accouru l'intérieur du pays avec vos équipes, quelles sont les actions que le gouvernement peut mener aujourd'hui pour endiguer le phénomène ? Je pense que le gouvernement doit mener, continuer de mener la campagne de sensibilisation en direction des communautés villageoises qui bradent leur site orifère à des individus sans permis, sans autorisation et qui, en retour, ne gagne rien dans l'affaire. Donc le gouvernement doit mener cette campagne de sensibilisation pour appeler les notabilités des villages pour dire que l'or, le site appartient également aux villageois mais à l'État du Côte d'Ivoire qui doit donner une autorisation pour pouvoir exploiter l'or en Côte d'Ivoire. Avec votre autorisation, nous allons parler maintenant des conseils régionaux. Il faut amener les populations au progrès et les localités au développement. C'est la mission principale que s'assignent les conseils régionaux mais il faut des moyens, ce que ces collectivités décentralisées n'ont pas toujours au regard de la minceur vraiment de leur budget. Thérèse Jouboué, qu'est-ce qu'un conseil régional ? Quelle est sa mission pour que les conseils déjà se sentent à court d'argent ? Un conseil régional est une collectivité décentralisée qui œuvre pour le développement local au nom du gouvernement. Le conseil régional a pour mission d'apporter le bien-être et le progrès aux populations dans tous les domaines, l'éducation, la santé, l'adduction d'eau potable, l'électrification, les infrastructures routières, etc. Oui, allez-y. Si l'on a envie de savoir davantage, qui les finance ? C'est l'État qui finance les conseils régionaux. Mais en dehors de l'État, les conseils régionaux peuvent utiliser des mécanismes pour pouvoir réaliser des projets en direction des populations. Et aujourd'hui, quels sont les critères d'allocation du budget à ces régions-là ? Est-ce que c'est précis, c'est net ? Non, ce n'est pas précis. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu dans l'allocation d'un budget à un conseil régional. Il y a l'étendue de la région, les potentialités, et puis il y a la densité. Vous savez, densité pourquoi ? Parce que si vous avez deux régions, une région qui a 20 000 habitants, une autre qui a 50 000 habitants, il va s'en dire que la région qui a 50 000 habitants va avoir un budget consistant par rapport à celle qui a 20 000 habitants. Et donc, quand le ministère du Plan avait lancé l'opération de recensement générale de la population et de l'habitat, les présidents des conseils régionaux étaient les premiers sur le terrain pour aller sensibiliser les populations à se faire recenser parce que la densité compte beaucoup. Donc, il y a trois facteurs un peu qui entrent en jeu pour l'allocation d'un budget au conseil régional. L'étendue de la région, sa densité, et puis les potentialités de cette région. Ce qui est officiel, nous le savons déjà, mais confiez-nous les autres secrets. Au-delà du fait que chacun joue sur ses relations pour régler ses problèmes budgétaires, quelle est la nouvelle stratégie de financement véritablement adoptée par ces conseils-là ? Cette nouvelle stratégie de développement, c'est le partenariat public-privé, le PPP qui a été développé tout à l'heure par Adam Apone. C'est-à-dire que devant la rarité des moyens de financement des projets, les collectivités décentralisées font appel aux privés qui ont les moyens pour pouvoir réaliser des projets en direction des populations. Mais ce n'est pas gratuit. Je vais vous donner un exemple. Oui, vous avez parlé de privé. Lorsqu'une collectivité décentralisée veut par exemple réaliser une université qui est du domaine public, mais cette collectivité n'a pas les moyens. On dit par exemple que pour la construction de cette université, il faut par exemple 100 000. La collectivité a 20 000. Donc cette collectivité va faire appel à un privé qui va apporter les 80 000 pour pouvoir construire cette université. Et donc au lieu de faire payer les étudiants à 1 million ou 1,5 million dans les universités privées, le prix sera peut-être environ 400 à 500 000 francs pour permettre à tous les étudiants de la région de pouvoir aller à l'université. Mais en retour, les frais de décollage vont servir à rembourser le privé qui a donné les moyens pour financer cette université. Quand ce privé la rentre dans ses fonds, l'université sera rétrocédée à la collectivité décentralisée. Et c'est un partenariat gagnant-gagnant. Moi, je n'avais rien. J'ai gagné une université. Vous cautionnez cette stratégie de financement ? Oui, je cautionne parce que ça permet aux collectivités de pouvoir financer des projets. De combien de régions avons-nous ? Vous terminez actuellement ? Actuellement, nous avons 31 régions, donc 33 présidents de conseils régionaux. Merci Thérèse Jouboué. Merci. En tout cas, merci de nous avoir donné les informations fraîches et en même temps, les informations passées sur l'intérieur du pays. Je vous souhaite la meilleure des années. Merci beaucoup. Et nous allons accueillir maintenant Sylvie Touré pour parler politique internationale et politique à travers le reste du monde.